Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle les étapes de la formation des roches sédimentaires. Bien sûr, comme vous voyez, lorsque vous regardez un paysage géologique, il est formé principalement de ce qu'on appelle des roches. Les roches sont de nature différente et qui peuvent, bien sûr, parfois être de se forme de couches ou de strates superposées. Et c'est des roches appelées des roches sédimentaires. Parce que dans la nature, il y a trois types de roches. Il y a des roches sédimentaires, il y a des roches métamorphiques, il y a des roches magmatiques. Il y a des roches magmatiques qui se forment à l'intérieur de la Terre, issues du magma qui monte de l'intérieur de la Terre. Et les roches métamorphiques, ce sont des roches qui sont issues de la métamorphose, issues de la transformation des roches magmatiques ou des roches sédimentaires. Eh bien, il y a des roches sédimentaires qui forment la majorité de la surface terre, de la surface continentale. Et ces roches sédimentaires, elles forment des reliefs. Donc, les différents reliefs que vous connaissez, les montagnes, les collines, les plateaux, etc., les vannées, elles sont formées de ce qu'on appelle des roches sédimentaires. Alors, la formation des roches sédimentaires, elle passe généralement par les quatre étapes essentielles. Alors, il y a quatre étapes. La première étape, elle s'appelle l'érosion, la première étape de la formation des roches sédimentaires. La deuxième étape, c'est le transport. Et la troisième étape, c'est le dépôt ou la sédimentation. Et la dernière étape, c'est la formation de la roche ou la diagénèse. La diagénèse. D'accord ? Alors, commençons par la première étape de la formation des roches sédimentaires, qui est l'érosion. Alors, l'érosion, c'est quoi ? L'érosion, c'est l'ensemble des facteurs. Alors, qu'il se fait, l'ensemble des facteurs physiques ou chimiques ou biologiques qui sont responsables de la dégradation de la roche mer. La roche mer, peut-être une roche métamorphique, une roche sédimentaire ou une roche magmatique. Donc, l'ensemble des facteurs qui entraînent la dégradation de la roche, c'est-à-dire qu'elle entraîne l'altération. Alors, l'érosion, c'est la dégradation, c'est l'altération. Alors, il est soit par des facteurs physiques, par des facteurs qu'on appelle des érosions physiques, par des facteurs physiques, ou des facteurs chimiques, ou parfois biologiques. Donc, je répète, l'érosion est l'ensemble des facteurs physiques ou chimiques et biologiques responsables de la dégradation de la roche mer. Alors, les facteurs physiques qui sont responsables de la dégradation de la roche mer sont, par exemple, l'eau. Donc, c'est un agent principal aussi d'érosion et de dégradation de la roche, c'est l'eau. Et bien sûr, l'eau, ce qu'on appelle les vagues, c'est la forme de vagues, les vagues marines. Et aussi, le vent, c'est un facteur mécanique ou physique, le vent, on l'appelle facteur physique ou mécanique. Et aussi, bien sûr, la force, le vent, qui est chargé par des particules de sable, elle entraîne la dégradation lorsqu'il frappe les structures ou les roches, elle peut entraîner ainsi la dégradation de la roche. Il y a aussi la température. La température, c'est un facteur physique, la température, c'est un facteur physique qui entraîne la dégradation de la roche mer, parce qu'on appelle la succession de la phase G et DG, la phase G et DG, la variation de la température. Donc, lorsque la température diminue, les roches se contractent et lorsque la température augmente, les roches se dilatent. Donc, contraction, dilatation, il va entraîner la dégradation de la roche mer. Il y a aussi la gravité, elle a un effet, la gravité, un effet physique ou mécanique, la gravité. Il y a aussi les glaciers, hein, les chaos glaciers, bien sûr, la glace, les glaciers, elle peut aussi entraîner l'érosion et l'altération. Ça s'appelle l'altération, l'altération mécanique ou l'altération physique. Donc, l'altération physique ou, on l'appelle aussi mécanique, c'est la même chose, hein, mécanique. Donc, la première cause d'altération, c'est l'altération mécanique, soit par l'eau, par les vagues marines, bien sûr, par le vent, par la température, si c'est en phase G et DG, ou par la gravité, ou par les glaciers dans les régions froides, la hausse, de la neige. Et pour l'altération, deuxième type d'altération, c'est l'altération chimique, qui se fait par ce qu'on appelle, là, les pluies acides. Donc, les pluies, l'acidité des pluies, pluies acides, qui sont riches en dioxyde de carbone. Parce que le dioxyde de carbone, quand il réagit avec l'H2O, alors vous voyez là, H2O plus CO2, alors ça devient de l'eau acide. H2O, CO, CO3, ça s'appelle le carbone d'hydrogène. Alors ça, c'est l'eau acide. Alors, l'eau acide, elle peut agir sur les roches calcaires, l'eau acide, elle peut entraîner la dégagation, H2O3, des roches calcaires ou du calcite, ce qu'on appelle CA, CO3, c'est le calcaire. Donc le carbone d'hydrogène peut agir sur le carbone de calcium et donner naissance à un H2, C2O3, C1H2CO3, 2H2CO3, 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 2H4CO3, 2H2CO3, 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 2HCO2, d'accord ? Ça c'est ce qu'on appelle bicarbonate, bicarbonate de calcium, ça c'est le bicarbonate qui est dissous de calcium, qui est dissous dans l'eau. Donc l'eau acide, elle peut entraîner la dégradation de la roche calcaire et entraîner et aboutir à la formation d'acide moins dissous dans l'eau. Et aussi l'eau salée, c'est-à-dire l'eau de mer qui est chargée en sel et peut aussi contribuer à la dégradation des roches de littoral ou des roches côtières. La dégradation aussi peut être biologique par les racines, par exemple les racines des végétaux. Donc les racines des végétaux peuvent aussi contribuer à la dégradation quand ils s'infiltrent, quand ils entrent à travers, contre les fessures des roches. Ils peuvent entraîner bien sûr la dégradation et l'intégration de la roche même. Il y a aussi les rongeurs. Les rongeurs bien sûr ce sont des animaux qui creusent des creusières dans le sol et dans les roches. Donc ils peuvent ainsi entraîner en creusant des tariers, en creusant bien sûr des galeries, peuvent entraîner la dégradation de la roche mer. Donc c'est une action biologique. Donc l'érosion, c'est la dégradation qui se fait par des facteurs physiques ou mécaniques, chimiques et biologiques. Physique par l'eau, le vent, la température, la gravité et les glaciers. Et aussi par des facteurs chimiques, le acide et le salé, et par des facteurs biologiques. Donc l'intégration mécanique, l'intégration mécanique ou physique, il aboutit à la formation de quoi ? D'un sédiment. Ce qu'on appelle les éléments, les éléments, sédiments. Les éléments issus de l'intégration de la dégradation. Et le type de sédiment qu'on va obtenir ici s'appelle un sédiment d'être éthique. Un sédiment d'être éthique. Le sédiment issu de l'intégration mécanique est de type d'être éthique. Tandis que le sédiment qu'on va obtenir à partir de la dégradation chimique, c'est un sédiment qui est dissous. Un sédiment dissous, bien sûr, dans l'eau. Et biologique, c'est aussi, on va obtenir un sédiment d'être éthique. Sédiment d'être éthique. Donc après l'intégration, un sédiment, des sédiments d'être éthique. Alors après l'intégration, on obtient des sédiments, ou ce qu'on appelle les produits de l'érosion. C'est deux éléments, sédiments d'être éthique et chimique, dissous. Elles s'appellent les résultats, ou les produits de l'érosion, qui vont ensuite transporter. Donc c'est le deuxième état. Après l'érosion et l'intégration, les produits de l'érosion vont être transportés par des agents de transport. Et le principal agent du transport dans la nature, c'est l'eau. Donc l'eau est le principal agent du transport. L'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau, elle transporte à la fois les sédiments d'être éthique, elle transporte les sédiments d'être éthique, et les sédiments chimiques. C'est-à-dire les sédiments qui sont dissous dans l'eau. C'est pour ça qu'on est aussi le principal agent. Il y a aussi un deuxième agent de transport, c'est ce qu'on appelle le vent. Donc le vent ne transporte que les sédiments de type d'être éthique, et ne transporte pas bien sûr les sédiments de type dissous, qui sont transportés principalement ou seulement par l'eau. Alors lors du transport, bien sûr, on parle par exemple des sédiments d'être éthique qui sont transportés dans l'eau ou dans le vent. Il y a des facteurs qui influencent le transport des sédiments. Alors le principal facteur qui influence le transport des sédiments dans l'eau, c'est la taille des sédiments. Donc le transport est influencé par la taille des sédiments d'être éthique. On parle bien sûr des sédiments d'être éthique. La taille des sédiments d'être éthique. Et d'être éthique, ça veut dire frillage, qu'on peut toucher. C'est pas comme les sédiments chimiques qui sont dissous dans l'eau. Alors deuxième facteur, c'est la vitesse de l'agent du transport, la vitesse du transporteur. La vitesse du transporteur, de l'agent du transport, la vitesse du courant d'eau ou la vitesse du vent. Alors dans l'eau, les sédiments sont transportés selon la taille. Ils sont transportés par exemple les sédiments de grande taille, par exemple comme les blocs. Donc comme les blocs, ou les graviers bloquent, ils sont transportés par charriage. Parce qu'ils sont de grande taille, ils sont très longs. Alors on les transporte sur les par charriage. Les graviers, ils ont de moins de taille, et ils sont transportés par roulement. Par roulement. Alors par exemple, le sable, alors le sable, il est transporté, puisque le sable est formé par des particules de très petite taille, des sédiments de petite taille. Alors il est transporté par saltation. Saltation, ça veut dire des seaux, particules, il est transporté, puis il fait des seaux, il fait encore des seaux, etc. Ça c'est un transport par saltation. Mais transport par roulement, ça veut dire, il roule comme ça. Et transport par charriage, c'est glissement. Donc la roche, il glisse au fond du courteau, parce que les lourds, les lourds de très grande taille. Et pour l'argile, puisque l'argile, la taille ou le poids est négligeable, donc il est transporté, on suspend sur l'eau. Donc il y a quatre modes de transport dans l'eau, qui diffèrent selon la taille et le poids des particules transportés. Alors soit, on joue par charriage pour les blocs, c'est-à-dire c'est des montres de taille, soit par roulement pour le gravier moyenne taille, de petite taille pour le sable, alors ils sont transportés par saltation, ou pour l'argile, qui ont une taille négligeable, ils sont transportés en suspension dans l'eau. Alors bien sûr, la jambe, la même chose pour le vent, c'est le même principe, c'est-à-dire que les deux facteurs qui peuvent influencer le transport des sédiments, c'est la vitesse du courant du vent, et aussi la taille des sédiments. Plus la taille des sédiments transportés est grande, plus la vitesse nécessaire pour les transporter est grande, et plus ils sont transportés sur une faible distance, parce que c'est difficile de transporter une particule de très grande taille. Alors, lors du transport, bien sûr, les sédiments vont s'influencer, et vont être influencés par l'agent de transport, ils vont se dégrader au fil de temps, lorsqu'ils sont transportés. Donc, on peut se servir des sédiments pour déterminer l'agent du transport. Alors, est-ce qu'ils sont transportés par l'eau, est-ce qu'ils sont transportés par le vent, ou ils ne sont pas du tout transportés, ou ils sont transportés sur une longue distance. Alors, pour déterminer l'agent du transport, on peut étudier la morphologie, ou l'étude morphoscopique des grains de quartz. Parce que le principal sédiment, le principal particule sédimentaire, c'est les grains de quartz. Alors, le quartz, c'est un... Alors, le quartz, c'est un sédiment, c'est un cristal qui est très solide, très résistant, du coup, il résiste, bien sûr, aux agences de transport. Donc, on peut se servir de ces grains de quartz pour déterminer l'agent du transport et la vitesse du transport. Alors, ainsi, lorsqu'on étudie un échantillon de sédiments sous la loupe binoculaire, on a déterminé trois types de grains de quartz. Donc, nous avons déterminé des grains de quartz qui sont ronds, comme ça, et des grains de quartz qui sont émoussés, ovales, et des grains de quartz qui ont, bien sûr, une forme ongulaire, qui est pour cette décrète avec des angles ici. Alors, pour la première forme, alors, la forme, elle est, elle dit forme ronde, elle est ronde, elle n'est pas brillante, on dit qu'elle est mat. La forme est ronde, on l'appelle R-M. Alors, ronde, parce qu'elle est transportée sur une longue distance, et mat, elle n'est pas brillante, elle n'est pas lisante, elle n'est pas brillante, elle est mat, parce qu'elle est transportée par le vent. Donc, elle garde l'esprit du transport par le vent, lorsqu'elle est, bien sûr, confrontée à d'autres grains, à d'autres grains de quartz. Donc, les ronds-mains, elles indiquent un transport par le vent. Donc, transport par le vent sur une longue distance. Une longue distance. Donc, transport par le vent sur une longue distance. Alors que, le grain de quartz, qui est émoussé, qui est ovale, et bien sûr, il est brillant, donc il n'est pas main, on l'appelle émoussé, émoussé, luisant. Luisant, ça veut dire brillant. Donc, on l'appelle E-L. Alors, le grain, qui a cette forme-là, qui brille, et qui est une forme moussée, il indique qu'il est transporté par l'eau. Donc, transport, transport par l'eau, et bien sûr, sur une longue, sur une longue distance. Donc, l'agent du transport ici, c'est l'eau. C'est l'eau qui a donné la brillance, la brillance, le grain de poisse dans ce cas. Alors que, pour la dernière forme, la morphologie, c'est un grain de poisse qui n'a pas une forme déterminée, il vient de se détacher. On l'appelle non-usé. Non. Non. Grin non-usé. N-U. Le grain non-N-U, ça veut dire qu'il n'est pas transporté. Non-transporté. Il vient de se couper. Il vient de se détacher de la roche-mère. Non-transporté. ou transporté sur une courte distance. Ou transporté sur, c'est pour cela, sur une courte distance, c'est pour cela, et sa forme n'a pas changé. Il garde encore les traces, les traces, les crêtes, les traces de coupure, lorsqu'il s'est coupé. Alors, on peut ainsi se servir de ces trois formes, de ces trois morphoscopies des grandes coisses pour déterminer, bien sûr, l'origine du sable, l'origine du sédiment. Si on trouve un sable qui est riche en R1, ça implique que ce sable est d'origine salienne. C'est un sable salien. C'est un sable de désert, salien. Donc, sable salien, c'est un sable qui est riche en R1. Et un sable qui est riche en EL, c'est un sable de la plage. Sable. Sable de la plage. Il est transporté sur une longue distance par l'eau. Et un sable qui est riche en non usé, c'est un sable qu'on trouve dans les cascades ou on trouve dans les ribias. C'est un sable fluviatil. Sable du fleuve ou sable fluviatil. Fluvia. Un sable fluviatil. D'accord ? Alors, on peut se servir de la formophologie légale de Coase pour déterminer, bien sûr, l'origine du sable. Alors, et après, le dépôt. Alors, après le transport qui est l'acheminement des sédiments depuis le site d'intération vers le site de sédimentation. Donc, on va voir la troisième étape de la formation des roches sédimentaires. C'est la sédimentation. On peut dire aussi le dépôt. Le dépôt des sédiments. Quand est-ce que les sédiments vont se déposer ? Le dépôt. La sédimentation, c'est le dépôt des sédiments. Elles vont se déposer lorsque l'agent du transport s'arrête. Lorsque la vitesse du transporteur diminue, que ce soit l'eau ou le vent. Lorsque la vitesse diminue, les sédiments vont se déposer. Où se déposent les sédiments ? Donc, le dépôt des sédiments se fait dans ce qu'on appelle les bassins sédimentaires. Les bassins sédiments.